Musique Les théories concernant la métampsychose partent du principe de la transmigration des âmes d'un corps dans un autre. J'ai étudié le problème en partant d'archives familiales, et je sais que les ressemblances ne se bornent pas seulement à l'aspect psychique. Les événements m'ont donné raison d'une manière tragique, quand a eu lieu le grand bouleversement. Un chemin de terre serpente au fond d'une vallée. Il est surplombé par deux collines en pente douce. Répartis sur les deux sommets, une quinzaine de bandits de grand chemin ont tendu une embuscade. Ils les attendent, immobiles. Leur chef s'appelle Jean. Il a vingt-cinq ans. Il ressemble à une bête de proie. Son cheval est aussi immobile que lui. Un carrosse du calme, un roux rouge, apparaît au bout du chemin. Il est seulement escorté par cinq hommes d'armes. Jean donne le signal de l'attaque. Les quinze bandits fondent sur le carrosse. Les bandits ont au fait de massacrer l'escorte et le conducteur. Ils évaluent le butin. Le carrosse est bourré de riches tissus brodés, de tapisseries rares, de pièces, de médailles d'or. Les bandits repartent avec le carrosse. Musique... ... MusiqueНе Vous désirez une coupe de champagne, monsieur ? Non. Merci, mademoiselle. Un verre de scotch ? Un cognac ? Non, non. Merci. Nous vous prions d'attacher vos ceintures. Nous allons atterrir dans quelques minutes à l'aéroport de Lyon-Saint-Elas. La température au sol est de 16 degrés centigrades. Air Inter espère que vous avez fait bon voyage et souhaite vous retrouver sur un prochain vol. Merci. Le jeune homme du XXe siècle que vous venez d'entendre, et qui lui aussi s'appelle Jean, et le bandit de Granchemin de tout à l'heure, qui lui vit au Moyen-Âge, ces deux jeunes hommes se ressemblent physiquement. Comme un frère ressemble à son frère. Comme un fils ressemble à son père. Le repère des bandits est une grande grotte aménagée. On y mène une vie tribale. La bande compte une vingtaine d'hommes résolus, une douzaine de femmes et quelques enfants. Jean règne en maître absolu. Il rend la justice. Toutes les décisions lui appartiennent. Il est cynique. Brutal. Toi ! Yassine ! Quoi ? Oui ! Fais tricher. Tu as mis trois pièces d'or dans ta manche. Mais c'est pas vrai ! Et ça ? Imbécile ! Je ne te reproche pas de les avoir prises, mais peut-être fait prendre. Qu'on lui donne trente coups de fouet ! Malgré un laissé-aller apparent des mœurs, l'ensemble des femmes forment une sorte de harem pour les bandits, la communauté a des règles strictes de discipline quasi-militaire. Tout va bien ? Oui, chef. Personne n'a vu. Personne ne peut nous voir, on est bien cachés. Herbert va venir te remplacer. Bien. Jean ? Oui ? Où vas-tu ? Je reviens dans une heure. Monsieur de Tréville est prié de se rendre au bar du premier étage. Je répète. Monsieur Jean de Tréville est prié de se rendre au bar qui se trouve au premier étage, escalier de droite dans le hall. Merci. Jean ? Oui ? Vous êtes Béatrice ? Oui. Je n'étais pas certaine de vous... Enfin... Alors j'ai fait passer cette annonce au micro et... Vous avez eu raison. C'est vrai que nous avons été fiancés par correspondance, en quelque sorte. La maison de mes parents n'est pas très loin. Ma voiture est au parking. Je vous suis. C'est la nuit. Jean traverse un village. Jean traverse un village. Quelques maisons sont en pierres rugueuses et mal jointes. La plupart sont en planches et en boue séchées. Jean s'arrête devant une auberge. Mais il contourne la bâtisse et il pénètre par la porte des cuisines. Jean ! Tu n'aurais pas dû venir. Pourquoi ? Ta tête est mise à prix. Je sais, Babette. Mais depuis hier, il s'est passé quelque chose. La somme pour ta capture a doublé. Laisse-moi. N'y va pas, c'est peut-être un piège. Mais où sont-ils ? Là-bas, tout au fond. La table où ils sont cinq. Avec des heures de paysans. Ce sont des paysans. Ça n'a pas l'air d'être un piège. N'y va pas. Je m'appelle Jean. Assieds-toi. Qui d'entre vous parle pour les autres ? Moi. Comment t'appelles-tu ? Renaud le Rouge. À cause de mes cheveux. Bien. Écoute-moi, Renaud. Écoutez-moi les autres. C'est la disette dans la région, je le sais. Les récoltes ont été mauvaises. La guerre qui vient de se finir était mauvaise. Il y a eu beaucoup de morts dans nos familles et... Il y a de moins en moins à manger. Je sais. Qu'est-ce que tu nous proposes ? De venir avec moi, sous mes ordres. J'ai besoin d'hommes solides comme vous. Il faudra se battre. Mais il y aura aussi de bons moments. Je vous promets de manger tous les jours votre faim, de boire votre soif. Et je vous promets peut-être aussi... de la gloire. Marché conclu, nous te suivons. Venez. Par la grande porte. On se fait moins remarquer. Jean, voici ton cheval. Merci, Babette. Fais attention. Bien. Va-t'en, maintenant. Jean. Retourne à tes fourneaux et continue de me tenir au courant. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que je vois là ? Des chevaux. À qui ils sont ? À des marchands qui soupent à l'intérieur. Combien je vois de chevaux ? Cinq. Combien êtes-vous ? Cinq. Vous avez compris ? Allons-y. Allez. C'est en haut à boire, ma chérie. Oui, papa. Que désirez-vous, Jean ? N'importe quoi. Un jus de fruits. Et moi, un petit cognac. J'ai eu l'occasion de visiter le petit château de vos parents. C'est très joli. À Neuilly, nous appelons cela un hôtel particulier. C'est vous qui habitez un château, monsieur Bloch-Perrin. Ne m'appelez pas cérémonieusement, monsieur Bloch-Perrin. Appelez-moi Franck. Franck est mon prénom. Alors, soyons modernes. Ah si, vous êtes à la Sorbonne. Non. À l'université de Nanterre. Ah oui. Oui, oui, oui. Et vous faites sociologie. Quelle idée de faire sociologie. Ça vous plaît ? Pas du tout. Mais le droit ou une école de commerce, ça me déplaisait encore plus, alors. Je vois. De toute façon, cela n'a pas d'importance. On achète des technocrates pour gérer, des techniciens pour travailler. Et ce que je vois surtout, quand nos deux affaires auront fusionné, c'est que nos deux familles détiendront la majorité des actions. La Tréville-Perrin sera la plus grosse société d'électronique d'Europe. Vous connaissez la région lyonnaise ? J'y suis passé en voiture, c'est la première fois que je m'y arrête. Mais vous devriez tous les deux faire une petite promenade. Beatrice, montre à Jean les environs. Il aimera. Oui, parfois. Vous... Vous n'aimez pas la campagne ? Non. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion. Soyons modernes. Ah, je cite votre père. Jadis, quand on mariait un prince et une princesse, ils recevaient chacun le portrait l'un de l'autre peint à l'huile. La différence, c'est que nous avons reçu à la place un polaroïde couleur. Jean. Si vous ne voulez pas que nous nous marions, nous ne le ferons pas. Je m'en moque. Mais vous, vous aviez déjà accepté l'idée ? Oui. Même si vous aviez été borne, bossue et unijambiste. Pourquoi ? Pour ne pas rester chez mes parents. Ah. Je vous promets de réfléchir à la question, Beatrice. Mais à première vue, c'est comme pour les joies de la campagne. Je n'ai pas d'opinion. Je m'en fous. La bande des brigands se compose maintenant d'une quarantaine d'hommes prêts à tout. Pour le moment, dans la grotte, Jean et ses lieutenants préparent une expédition. Vous avez tous compris ce que vous avez à faire ? Oui, monsieur. Mais pourquoi cette opération ? Parce que je l'ai décidée. Je n'envoie pas le profit immédiat. J'ai mon idée. Tu ne pourrais pas nous la faire partager ? Si tu ne veux pas venir, reste ici. Et envoie une femme à ta place. Je viendrai, Jean. L'opération en question n'est ni plus ni moins que l'attaque d'un convoi d'armes et de poudre escorté par une compagnie entière de gendarmes du roi. Attends ! Attends ! Attends ! Attends-vous bien ! Attends ! Jean, qui est au combat un remarquable tacticien, surprend les gendarmes pourtant supérieurs en nombre. C'est la première fois qu'une bande ose s'attaquer aux gens du roi. Jean et ses hommes dessinent l'escorte et s'emparent du convoi. Alors, t'épêche-toi de me dire, vite, j'ai un cours de yoga. Comment est-ce ? De qui parlez-vous, maman ? De la petite Béatrice, voyons. Elle est jolie. Pas mal. Je vais en parler à ton père. Nous l'inviterons pour Noël. Jean est rentré à Neuilly. Les vacances sont terminées. Il reprend les cours à Nanterre. Une agitation, la tante règne dans le campus. Jean ne se mêle pas à cette agitation. De même qu'il ne se mêle pas non plus à l'animation culturelle de l'université, ni même à de quelconques réunions de copains. Jean n'a pas d'amis. À peine des relations. C'est un solitaire. En fait, il continue, là comme ailleurs, de s'ennuyer. Écoutez-moi. Mes amis, écoutez-moi. Vous ne meuriez pas vivre dans les maisons ? C'est ce que tu racontes. Vous voulez en venir ? Vous voulez en venir ? Beaufort ! La grotte, maintenant, est trop petite pour la bande de brigands, qui s'est encore accrue quant à son nombre d'hommes. Mais il existe non loin de là une place forte nommée Beaufort. C'est un château avec une vraie petite ville à l'intérieur. Elle appartenait naguère à la famille des comtes de Beaufort, mais celle-ci s'est éteinte, et la place forte est en partie occupée par une garnison de soldats du roi, ayant un gouverneur militaire à leur tête. Ce dernier, car il s'agit d'une ville commerçante, gère également, en collaboration avec les échevins, la vie de la cité. Jean a décidé purement et simplement d'attaquer Beaufort et de s'en emparer. Il a d'abord envoyé des espions dans la place, et l'attaque se fera aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Le jour J arrive. Jean, qui a maintenant à sa dévotion une véritable petite armée, investit Beaufort. La bataille est sanglante. Une vraie boucherie. Mais au bout du compte, Jean est vainqueur et la ville est à lui. Il tue de ses propres mains le gouverneur et s'installe à sa place. ... L'agitation La fac de Nanterre, l'agitation s'est développée. Des mots d'ordre révolutionnaires ont été lancés. La police, presque par routine, investit le campus. C'est une routine pour les policiers, mais pas pour gens. Il est obligé de se défendre physiquement et pour la première fois, il semble trouver dans l'action une certaine joie. Mais l'affrontement s'est soldé par un échec pour les étudiants contestataires et la fac, par ordre ministériel, sera fermée pour un certain temps. Chez ses parents, dans l'hôtel particulier de Neuilly, Jean s'ennuie. Alors, tu les as rassemblés ? Ils sont là, en bas, ils t'attendent. Qu'est-ce que tu vas leur dire ? Tu vas l'entendre. Je vois que vous n'avez pas amené avec vous vos femmes et vos enfants. Vous êtes brave. Gentil négociant et brave marchand, écoutez ce que j'ai à vous expliquer. C'est simple. Je n'ai pas l'intention de faire régner la terreur dans cette ville, à moins d'y être obligé. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous acceptons vos conditions, messieurs, et nous travaillons avec vous. Le premier travail que Jean fait faire à ses hommes et aux citadins qui ont accepté de coopérer avec lui est de combler les souterrains existants. Puis, il en fait creuser d'autres qui, partant de la forteresse, débouche à plusieurs kilomètres de là, loin dans la campagne. Le roi, qui a appris que des bandits organisés se sont emparés de Beaufort, envoie un régiment pour récupérer la ville. Le siège a lieu. Jean et ses hommes, bien entraînés et bien dirigés, résistent parfaitement aux différents assauts. Beaufort est une vraie place forte. Elle est, comme on dit, inexpugnable. Alors, les militaires du roi font ce qu'il faut faire en pareil cas. Ils campent autour de la ville, exerçant un blocus. Mais, contre toute attente, ce système non plus ne donne rien. La ville ne paraît absolument pas affamée, mais pour une raison bien simple. Grâce au souterrain nouveau que Jean a fait creuser, la garnison des bandits se ravitaille comme elle veut. Certains paysans sont favorables aux brigands et les aident volontiers. Pour les autres, ce n'est pas compliqué. Il suffit de leur faire peur. Les victuailles abondent dans Beaufort. Et le temps passe. Alors, le roi se voit dans l'obligation d'expédier un émissaire pour parlementer. Grand merci, messieurs Jean, de me recevoir. Que les marchands et les paysans me donnent du messieurs Jean, cela ne m'étonne pas. Mais vous, monsieur l'ambassadeur... Nous avons à parler. Je vais parler. Tout cela est d'une grande simplicité. Cette ville est à moi. Je l'ai gagnée. Vous comprendrez que dans cette affaire, Sa Majesté, notre roi, ne peut pas perdre la face. Mais par contre, Sa Majesté est prête à accepter un compromis. Je vous écoute. Nous avons besoin d'hommes de votre trempe dans un pays lointain où la chrétienté tout entière est concernée. Si vous acceptez d'y partir avec vos meilleurs lieutenants, le roi fermera les yeux sur la fronte qui lui a été faite, messieurs Jean. Et vous aurez même la permission de vous appeler Beaufort. Commence-là, abandonner tes études. Je l'ai décidé, maman. Mais c'est... Je sais ! C'est bien la première fois que je décide quelque chose. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je veux dire, c'est absurde d'abandonner tes études. Pas plus absurde que de les continuer. Pardonne-moi, maman, mais j'ai encore deux informations à vous communiquer. La première est que je n'épouserai pas Béatrice. La seconde est que je pars. Tu pars ? Je m'en vais, maman, oui. J'étouffe ici. J'ai envie de vivre. Alors je pars. Mais qu'est-ce que tu appelles vivre ? Je ne le sais pas encore. C'est bien pour ça que je pars, maman. Pendant un certain temps à Paris, j'entends une expérience communautaire avec un groupe de squatteurs dans le marais. Mais les garçons et les filles avec lesquelles ils vivent sont des contestataires d'obédience différentes. Certains sont des anarchistes pacifiques, d'autres prêcheraient volontiers la violence, d'autres encore. Bref, leurs idées sont difficilement conciliables et ce ne sont que d'interminables conversations de salon. Jean s'ennuie. Il s'en va. Seul. Le pays lointain qu'il faut conquérir pour la chrétienté s'appelle la Palestine et sa capitale, Jérusalem. Il faut en déloger les infidèles. C'est la croisade. Jean se fait rapidement remarquer par l'homme qui la dirige, le connétable de Bordeaux, et par son adjoint direct, le comte de la plage. Jean est cruel au combat, impitoyable et plus sanguinaire que les infidèles. À cela, il ajoute des qualités d'intelligence pure. Ce n'est plus un tacticien, c'est devenu un stratège. Les croisés lui doivent plusieurs victoires. Le chevalier de Sauvecourt est furieux. Pourquoi ? Il prétend avoir par sa naissance des privilèges sur toi. Comment ça ? C'est toi qui as le meilleur cavalier, Jean. Quand tu commandes notre aile droite, avoue que la blache te favorise. Il a beaucoup d'affection. Pour moi, c'est un vieil homme qui a un drame personnel. Un drame ? Celui de n'avoir pas eu de fils. Jean. Oui ? Tu me fais peur. Moi ? Te faire peur ? Rien ne t'arrêtera, Jean. Rien. Jean, de la fin du XXe siècle, a non seulement quitté la communauté du Marais, mais aussi la capitale. Commence alors pour lui une errance solitaire qui le conduit jusqu'en Touraine. Sur la route, il rencontre, de ci, de là, d'autres jeunes gens et jeunes filles de son âge. Une trentaine au total. Et ils cheminent ensemble. Je m'appelle Lecourt, Didier Lecourt. Qu'est-ce que tu faisais ? Polytechnique. Je suis entré major et je suis ressorti le premier aussi. En courant. Et au bout d'un an, je m'emmerdais. Un polytechnicien. Te moque pas, ça peut toujours servir. C'est vrai. Et toi, comment tu t'appelles ? Elisabeth. Mais tout le monde m'appelle Betty. Moi, je t'appellerais Babette. OK pour Babette. Ces jeunes gens de rencontre sont différents de ceux de la communauté du Marais. Au moment où la situation économique internationale n'a jamais été aussi mal, au moment où toutes sortes de tensions politiques se sont considérablement durcies dans le monde, il ne semble avoir qu'un but commun écologique, le retour aux sources saines de la vie. Il décide, c'est Jean qui en a l'idée, de s'installer à la lisière d'un champ et d'un petit bois. Il se fabrique des cabanes et organise une vie consacrée à la terre. Jean ne s'ennuie plus. Il a l'air heureux. On n'y arrivera jamais. Comment ça ? Les canalisations, ça ne marche pas. Mais pourquoi tu ne remontes pas de 100 mètres, tes installations ? Et pourquoi tu ne profites pas de la dénivellation ? Les canalisations seront plus longues, c'est certain, mais l'eau arrivera, c'est certain aussi. Bravo, tu as raison. C'est simple. Je ne pense jamais aux choses simples. C'est ça, être un polytechnicien. Jean, tu es le plus fort. Non, non, le plus fort, c'est Raymond. Oui, mais il est con. Arrêtez vos conneries, les mecs. Bon, alors Jean, qu'est-ce que tu décides ? Décider ? Mais pourquoi moi ? Je croyais que vous ne vouliez pas de chef. On ne veut pas un chef qui s'impose, mais on veut bien d'un chef que nous élisons. En fait, ce n'est pas vraiment être chef. Nous te demandons d'être notre conseiller, en quelque sorte. Oui, oui, oui. J'accepte. Les croisés conquièrent Jérusalem. Jérusalem, après des combats extrêmement durs. Jean, à un moment, a sauvé la vie du comte Gilles de la Blache, et ce dernier a de plus en plus d'amitié pour le jeune homme. Cette messe que nous avons célébrée a dû être bien pénible pour vous, monsieur de Beaufort. Je connaissais peu et bien mal le chevalier de Sauvecourt, monsieur le chanoine, mais la mort de mon ami Renaud me cause beaucoup de peine. C'est triste de voir disparaître deux jeunes hommes valeureux dans la force de l'âge et qui ont péri dans le même accident. un accident si stupide, un pan de mur qui s'écoule. Ce n'est vraiment pas de chance. Que Dieu est leur âme. Je vous souhaite le bonsoir, monsieur le chanoine. Bonsoir, monsieur Jean. C'est toi, Louis ? Oui. Viens par ici. Alors, Jean, t'es content ? Très content. C'était pas compliqué. J'ai fait levier et le mur, il aurait tombé dessus. C'est bien. Alors, tu me donnes ce que t'as promis ? Oui. Ben, donne-le. Avance. Tu veux où on va ? Viens. 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 Entre là. Pourquoi ? Je te dis d'entrée. Je suis désolé, mon petit Louis. Mais quoi ? Vraiment désolé, Louis. Une autre croisade est annoncée, qui doit assurer la relève de celle-ci et qui aura la charge de maintenir et de gérer les territoires conquis. Le connétable de Bordeaux, entouré de ses barons et de ses capitaines, dont le comte de la Blache et Jean de Beaufort, prend le bateau pour retourner en France. Le monde va mal. Des bruits de plus en plus alarmants circulent. Il semble qu'une guerre atomique soit inévitable. Les stations de radio donnent des communiqués rassurants qui ne rassurent personne. Un début de panique gagne le monde. Habite-toi. Je t'aime, Jean. Moi aussi. Jean. J'ai appris que vous étiez partie de chez vous et je vous ai cherché. Ah ben, voilà, je vous présente Babette, Béatrice. Bonjour, mademoiselle. Salut. Babette, laisse-nous, veux-tu ? Comme tu voudras. Entrez. Quelle drôle d'idée, Béatrice. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je me plais bien. Et cette jeune fille, c'est... Une copine. Voulez-vous accepter que je sois aussi... votre copine ? J'aimerais bien, oui. Alors, c'est ici que vous vivez ? Oui. Comment êtes-vous partie de chez vos parents ? Par la porte. Je voulais absolument vous revoir. Ah, j'ai pensé que... Jean. Je crois que je vous aime. Moi aussi. Ma voiture est tombée en panne. Il y a beaucoup de gens sur les routes qui marchent à pied. Ils marchent comme des aveugles. Ils ont peur. C'est bizarre. Allez. Didier ! J'arrive ! Les autres aussi, approchez. Écoutez-moi, mes amis. Il faut faire quelque chose. D'abord, il faut amasser un maximum de vif, de la bouffe et des boissons. Des lampes et des bougies. Raymond, tu t'en occupes. Oui, j'en ai tout de suite. Didier ! Pour une fois, j'espère que le polytechnicien que tu es va nous servir. Les idées simples ne suffisent plus. Il faut les calculs plus sophistiqués. Didier, tu vas nous construire un abri souterrain. De ton avis, c'est indispensable. Mais ce n'est pas simple, en effet. Cet abri devrait être spacieux et se situer au moins à 100 mètres sous terre. Alors, dans un premier temps des travaux, je vois... Je t'en confie la responsabilité. Débrouille-toi. Les croisés sont de retour en France. Le vieux comte de la Blache, qui, sans sa mort prochaine, propose à Jean d'épouser sa fille unique et de lui succéder. Cunégonde, la fille du comte, est laide et idiote. Mais Jean, par opportunisme, accepte de l'épouser. Jean, un peu vieilli, il a maintenant une quarantaine d'années, écrase d'impôts ses paysans et mène une vie de châtelain agréable. Il apprend même à lire et à écrire. Peu de temps après, Gilles de la Blache meurt de vieillesse et d'usure. Et Jean, à qui Cunégonde a donné deux fils, s'appelle désormais Jean de Beaufort, comte de la Blache. Les hommes sont allés jusqu'au bout de leur folie. La guerre atomique a éclaté. Les bombes détruisent neuf dixièmes de vie terrestre. Des villes entières, des provinces, des pays. Elles bouleversent l'espace. Mais aussi, et cela les survivants ne le savent pas encore, les bombes ont cassé, ont tordu le temps. Jean et ses amis se sont terrés dans l'abri qu'ils ont creusé. La vie n'est pas facile et Jean l'organise au mieux. Le problème est de durer le plus longtemps possible. Ceux qui essaient de remonter à la surface, et il y en a, meurent par radiation. D'autres meurent fou. Fous d'être enfermés dans cette pénombre avec des vivres qui diminuent chaque jour. Jean? Oui? Béatrice? Oui, et alors? Elle vient de... Elle est morte. Qu'on l'enterre. C'est tous les faits que ça te fait? J'ai dit qu'on l'enterre. On enterre les cadavres et on survit coûte que coûte. Et difficilement. Ce sont les plus forts. Physiquement, moralement. Ce sont les plus forts qui restent. Jean a maintenant près de 50 ans et il est devenu un aristocrate presque lettré. Mais il est toujours impitoyable dans la façon de gérer ses terres. Il n'est pas plus doux avec sa femme et avec ses fils, ni avec personne. Curé, approche ici. Oui, monseigneur. Je n'ai pas aimé ton serment de tout à l'heure, curé. Mais, monsieur le comte... Qu'est-ce que ça veut dire, cette pitié et cette tolérance que tu prêches? Et devant mes vassaux et mes fermiers, il faut leur dire qu'ils prennent leur mal en patience et que c'est là-haut que ça ira bien. Monsieur le comte, je ne puis tolérer. L'habit que je porte me donne... C'est quoi? Ça, c'est pour les autres, pas pour moi. Je suis le représentant spirituel de notre Saint-Pierre-le-Pape. Qui te donne à manger? Qui te paie ces habits dont tu parlais? Qui te permet de culbiter les servants? Monsieur le comte, je... Vous osez porter la main sur... Tu n'as rien compris. Curé, ça n'est pas moi qui dois servir tes intérêts, Mais toi, qui dois servir les miens! Danse! Curé! Danse! Danse! Des rumeurs de guerre courent. Les conflits larvaires couvrent entre la France et les Italiens. Le roi, qui se souvient des qualités militaires de Jean, lui confie une province frontalière, la Marche de Tréville. Et Jean organise différents systèmes de défense. Un an peut-être a passé. Jean estime qu'il est temps de quitter l'abri souterrain. De la trentaine qu'ils étaient au départ, il ne reste plus que sept personnes, dont deux femmes et un enfant. Ils sortent au grand jour et c'est affreux. Le paysage souriant et verdoyant de Touraine qu'ils ont connu, il ne demeure plus qu'un désert de sable, aride, doté d'une maigre végétation. Le groupe commence une longue errance, subsistant difficilement. Pour tuer les bêtes dont ils ont besoin pour se nourrir, ils réinventent l'arc et les flèches. Les journées passent à chasser pour les hommes et à fabriquer des vêtements pour les femmes. C'est une vie tribale primitive dont Jean est le chef reconnu, respecté, et déjà craint. Entre les Français et les Italiens a éclaté une guerre qui n'a de dents telle que le surnom imbécile dont certains historiens l'ont affublé. Les Italiens ont attaqué, au prix de lourdes pertes humaines, le système de défense élaboré par Jean de Beaufort de la Blache contient l'ennemi, repousse ses assauts. Cela permet à l'armée française, commandée en chef par M. le prince, frère du roi, de préparer une contre-offensive. L'errance de la tribu commandée par Jean se poursuit dans un paysage qui paraît moins aride. Au loin apparaît une sorte d'oasis de verdure. Jean et ses compagnons s'en approchent avec prudence et ils observent là d'autres hommes d'aspects aussi primitifs qu'eux et qui se sont groupés autour d'un point d'eau. Cette autre tribu semble vivre de façon agraire. On chasse peu, on cultive surtout le sol. Les familles vivent dans des paillotes. De la dune qui surplombe l'oasis, Jean décide d'attaquer. La surprise est dans Jean et ses hommes se rendent maîtres des lieux. Cela a été une affreuse boucherie. Jean décide de garder parmi les survivants quatre hommes les plus forts et deux femmes les plus belles. Il fait tuer les autres. Sa troupe ainsi agrandie, il quitte l'oasis avec un maximum de réserves d'eau et de vivres. La contre-attaque de M. le prince s'est saldée par une réussite complète et le piémont est gagné à la couronne de France. Le roi n'est pas un ingrat. Il sait que c'est grâce à la défense organisée par Jean que l'attaque a pu être victorieuse. Le monarque le nomme duc et père de France et le lui fait savoir par un courrier. A cette occasion, une grande fête va être donnée au château de Tréville. La tribu errante que commande Jean est maintenant riche d'une vingtaine d'hommes, d'une huitaine de femmes et d'autant d'enfants. Ils ont quelques chevaux, dont deux qui transportent les vivres et les malades sur un attelage rudimentaire. Tous portent des vêtements de cuir et de fils tressés. Soudain, le paysage change, devient plus verdoyant. Au détour d'une vallée, la bande arrive en vue d'un village. C'est la fête au château de Tréville. Monsieur le prince et le gros des troupes reviennent en France après leur victoire. Le prince a établi son campement pour la nuit au poste frontalier. En témoignage de remerciements et d'allégeance, Jean de Beaufort, comte de la Blache, duc de Tréville, décide d'aller lui-même présenter ses devoirs aux frères du roi. Il emporte avec lui des cadeaux à bord de son carrosse personnel, de riches tissus brodés, des tapisseries, des pièces et des médailles d'or. Et il est accompagné d'une protection de cinq hommes d'armes. Dans le village, le carrosse ducal est arrêté devant l'auberge. Le duc lui-même, son chanoine, le conducteur de la voiture et les hommes de l'escorte ont fait une courte halte. Le carrosse aux roues rouges repart. Au sommet d'une colline en pente douce, une quinzaine de bandits ayant gens à leur tête ont tendu l'embuscade. Le carrosse ducal apparaît, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Allez-y ! Allez-y ! Monseigneur, regardez-le ! Qui ? L'homme, le chef des bandits. Vous le tirez. on dirait que c'est vous jadis t'as vu quoi je mets dans le carrosse on dirait ton frère ou ton père ou toi de 20 ans c'est bizarre c'est c'est le combat comment t'appelles tu jean et toi jean son oh 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 oh